Alors, que dites-vous de ma proposition ? Je n'en crois pas, mes oreilles. Vous, des suspects. Vous me demandez d'être votre taupe au sein de mon service. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu te rends compte que depuis leur évasion, ils ne m'ont pas contacté, ni appel, ni mail ? Mais nous sommes où là ? Nous sommes à Kumasi Campement. Un bidonville de la ville d'Abidjan. Quelle est votre réponse à la proposition de mon frère à Jean-Gérard ? Je vais y réfléchir. Réfléchissez bien à Jean-Gérard. 5 millions plus 5 étoiles font 10. Cynthia ? L'opération aura pour nom de code Ouragan. Et elle débute dès maintenant. L'avènement des nouvelles technologies telles que le cellulaire et Internet ont permis à l'humanité de passer à une étape importante de son évolution. Cette révolution a aussi créé une nouvelle race de truands. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les Brouteurs. Je n'ai plus besoin de travailler. Il me suffit d'être chez moi. D'avoir une dizaine de téléphones portables. Une mini-chaîne. Et un bon ordinateur portable. Et avec ça, je deviens le roi du monde. Au fait, je suis... Appelez-moi Gérard. Gérard. Appelez-moi Gérard. Appelez-moi Gérard. Réh플�ames Réthed. 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une maison inachevée. Il ne faut pas du courant pour que les brouteurs s'adonnent à leur travail. On n'a pas besoin forcément de prise pour se connecter. Il y a le wifi, il y a les clés internet, tout ça. Avec un ordinateur portable, ça passe. Bon, écoutez, pour couper le courant, on va appeler Nadez pour confirmation. Mais c'est pour Corbeau. On voudrait avoir confirmation du lieu. Un instant. Je suis en train de vérifier si vous êtes pile poil à la bonne adresse, mes enfants. Attendez quelques secondes. Non, vraiment. Y a-t-il un souci? En fait, ok. Vous pouvez procéder à l'intervention. Ça marche. Les gars, on y va. Les gars, on y va. Les gars, ils sont même pas prêts pour rentrer dans les morts. Depuis en Chine, à Feké, là, il ne peut même pas avoir moins d'études. C'est tellement le terrain carabiné. On a bien accès. Les temps sont devenus très durs, Diane. Il va falloir peut-être arrêter le recel des objets volés et penser à autre chose. Je ne pense pas, Géraud, mon champion. Autre chose comme quoi? À propos, il est où, Najah, ton collègue? Najah est au Burkina. Il a souhaité que je l'y accompagne. Mais toi, tu préfères rester en Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Pas exactement. Je préférais rester parce qu'il y a deux petits morveux qui m'ont doublé sur la somme de 400 millions. Et comme je ne suis pas un être normal, j'ai pris le risque de les faire évader en mettant ma vie en jeu. Et le temps est venu que je rentre en possession de ma part. Soit 100 millions. Avec les intérêts. Mais moi, c'est sans m'oublier dans le gras. Mais moi, je suis trop joué dans le monde. C'est vrai, John. Je ne t'oublierai pas. Avec la part de mon pote John, ça va faire... 120 millions. Non. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est ce que tu es de la police? Ne bougez surtout pas, sinon vous êtes morts! Levez-vous tout doucement. Dépêchez-vous! C'est bon..! Sale petit brouteur de merde..! Tenez.. Enfilez-moi ça..! Dépêche-toi..! Monsieur Agnui.. C'est vrai ce que vous dites..! Nous ne doutons pas un seul instant du soutien financier de la RTCI.. Mais nous avons fait d'énormes progrès dans la lutte contre la cybercriminalité ces trois derniers mois..! Oui on peut le dire..! Si on ne tient pas compte de l'évasion spectaculaire de vos prisonniers devant toute la nation..! Monsieur Magui.. Il est temps que vous preniez vos responsabilités..! C'est ce que nous essayons de faire..! Non..! Je veux dire.. Mon équipe et moi..! Je n'ai pas vu votre équipe passer sur le plateau de télé pendant votre grand show..! Alors.. Monsieur Magui.. Oui en effet..! J'étais seul sur ce plateau de télé..! Et j'assume l'entière responsabilité de cette évasion..! Mais je vous promets de redorer le blason de nos institutions et de nos partenaires..! Voulez-vous m'accompagner en salle d'opération..? mais ça ne va pas sinon.. Elle va plus tard..! Bébé estHeractivée..! Oh non..! Si tu te touches à cette brique, tu te pètes les mains. Tu vois, tu es un garçon sage. Je suppose que tu voulais me frapper avec cette brique? Vu ton gabarit, c'est sûr que si je n'avais pas mon arme, tu m'aurais donné une bonne raclée. N'est-ce pas? Ok. Alors, c'est parti pour me raccler. Oui! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501